Générique Merci d'être avec nous, il est pratiquement 20h. Qui va vous convaincre ? C'est votre rendez-vous jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes. Chrono pour convaincre. Générique Et autour de la table ce soir, Géraldine Munman, professeure de sciences politiques à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Vous dénoncez un climat de peur constant. On va y revenir dans un instant. Alain Duhamel, éditorialiste politique BFM TV. Pour faire face à la violence dans les quartiers, faut-il dépénaliser le cannabis ? On va évoquer ces questions avec vous. Bonsoir Lydia Guirouz, essayiste, auteure de Assimilation. On finit avec ce tabou français. Votre réaction à une petite phrase qui interpelle. Oui, le prénom Pierre existe bien. Et puis Hector Lajoigny, avocat pénaliste. Après le verdict en appel dans l'affaire de Viery-Châtillon, vous vous demandez ce soir au nom de quoi les policiers manifestent. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Géraldine, on commence avec vous. Après Épinay la semaine dernière, depuis ce week-end, des tensions la nuit à Tourcoing. On va voir les images dans un instant. Face à face, jeunes et forces de l'ordre. Voici aussi, elle va apparaître, si tout va bien, la réaction de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Réaction sur les réseaux sociaux. Troisième nuit d'émeute à Tourcoing, dit-elle, la ville du ministre de l'Intérieur. Tout est dit sur le bilan du gouvernement en matière de sécurité. Nous sommes dans un climat de peur constant, peur, violence. Le même climat qu'en 2002. Géraldine, vous avez 90 secondes pour nous convaincre. Je suis inquiète, effectivement. Non pas que je sois dans le déni d'une violence. D'abord, il n'y a pas de vie sociale sans un résidu de violence. Et il peut être important et inquiétant. On peut en parler. Mais je déteste ce climat d'approximation. Tout le monde fait des références très vagues à des tas d'affaires qui passent en justice en ce moment, à des faits divers. On prétend refaire la loi sans se demander si on n'est pas juste dans un problème d'interprétation de la loi, comme il arrive tout le temps. Tout le monde est juge d'instruction et présidente de tribunal. On a un pouvoir qui veut refaire donc la loi. On a un climat de peur lié à l'imprécision de la manière dont on parle de cette violence. Et oui, effectivement, ça me rappelle cet hiver, ce long hiver 2001-2002, au printemps, etc. Jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour. Et beaucoup de gens ont pu dire que ce climat y avait contribué. Aujourd'hui, nous savons que Marine Le Pen sera au deuxième tour. En tout cas, c'est ce que disent les sondages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherche là ? Qu'est-ce qu'on veut ? Il est évident, regardez le truc qu'elle fait, qu'elle se régale. Elle se régale de l'imprécision. Je tiens d'ailleurs à dire, si j'ai encore 10 secondes, que lorsque la gauche, par ailleurs, évoque des violences policières, par exemple, qui est un autre sujet, qui d'ailleurs m'intéresse, on peut en parler, je lui demande la même précision. Je déteste l'idée qu'on jette comme ça des anathèmes globaux sur la police de manière imprécise. Il faut être précis, savoir ce que c'est que traduire un policier en justice, etc. Donc j'ai la même exigence à gauche et à droite. Je crois qu'elle n'est plus là, cette exigence, qu'elle fait beaucoup de mal au climat politique, mais aussi médiatique, si je puis me permettre de dire un mot aussi des débats que j'entends partout. Eh bien, on va voir si vous avez réussi à convaincre notre auditoire ici. Est-ce que politique, est-ce que les médias sont en train de nourrir cette peur, de nourrir aussi le vote Rassemblement National ? Alain Duhamel. On est évidemment dans une période troublée et troublante avec le Covid, les appréhensions légitimes en ce qui concerne l'emploi et le niveau de vie, les incertitudes qui existent dans tous les domaines. Les gens sont anxieux. Quand les gens sont anxieux, ils ont tendance, en règle générale, à réagir de façon très émotive. C'est compréhensible. Et quand on réagit de façon émotive et même violente, quand en plus il y a pour les plus jeunes l'oppression de ne pas pouvoir ressortir comme ils le voudraient le soir, etc., c'est dans ces cas-là qu'il y a des échauffourés, c'est dans ces cas-là qu'il y a des polémiques, et c'est dans ces cas-là, quand on est à un an d'une élection présidentielle, que, brusquement, ça s'embrase aussi sur le plan politique. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est extrêmement regrettable. Je considère absolument comme vous que plus on est précis, plus on est raisonnable, plus on est nuancé, mieux ça vaut pour le débat. Simplement, on n'a aucune chance d'y arriver en ce moment et aucune chance d'y arriver pendant l'année qui suit. Alors oui, je suis d'accord avec vous, et non, ça n'est pas possible d'y arriver. Lydia Giroux, est-ce que c'est aux politiques la faute aux médias ou la faute à cela ? Il n'y a plus une poubelle qui brûle en France sans qu'on ait les images ? Alors contrairement à 2002, il y a une chose depuis qui a changé, c'est les médias avec les chaînes d'info en continu, mais aussi les réseaux sociaux qui n'existaient pas en 2002. Et donc il y a une accélération de l'information, il y a une diffusion plus importante de l'information. Chacun se croit un petit peu journaliste aussi. Et c'est vrai que le moindre fait divers dans un petit village peut devenir une actualité nationale. Seulement, il y a quand même des chiffres qui démontrent qu'il y a de plus en plus de violences, de violences contre les personnes et contre les biens. On a eu l'actualité des dernières semaines qui ont montré qu'il y avait des jeunes qui étaient de plus en plus violents et de plus en plus tôt. On l'a vu notamment sur la dalle de Beaugrenelle, au centre même de Paris et puis en Ile-de-France. Alors évidemment, il faut de la nuance. Évidemment, on aimerait qu'il y ait plus de hauteur. Mais la politique aujourd'hui, en 2021, mais depuis quelques années, et l'organisation médiatique fait que je ne crois pas qu'on reviendra vers cela, même si c'est regrettable. – Ce qui manque, c'est de la nuance. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ce qui nous manque à tous, de la nuance. On schématise, on simplifie tout trop. – Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Géraldine Millman, dans le sens où ce qui nous manque avant la nuance, c'est la précision. C'est-à-dire que là, on a des hommes et femmes politiques qui nous indiquent qu'on est à deux doigts des émeutes civiles en France, alors qu'en réalité, les chiffres de l'indélinquance augmentent peut-être, mais en tout cas, c'est très discutable. Lydia Giroux se parlait de l'agression de Beaugrenelle. Il y a 30 ans, l'agression de Beaugrenelle, elle n'aurait pas fuité sur les réseaux sociaux et personne n'aurait su qu'elle aurait lieu. Donc je pense que la société évolue. Moi, je partage complètement votre point de vue sur la précision. Je pense qu'il ne faut pas faire des jugements confus. Il ne faut pas être trouble. Il faut garder de la nuance, mais surtout, il faut garder de la précision. Mais je trouve que ce n'est pas forcément de la faute des médias. C'est aussi aux adversaires politiques de Marine Le Pen d'amener d'autres sujets que les violences à Turcois. Et c'est aussi, à mon sens, aux journalistes d'apporter des précisions en disant à quel titre les violences ont vraiment augmenté. Et puis pour conclure, moi, je suis parfaitement d'accord avec mon ancien confrère Dupond-Moretti qui indique que c'est une chose d'être en insécurité que d'être en insécurité. Et c'est en être une autre que d'avoir le sentiment de l'être. Est-ce qu'on est dans un sentiment d'insécurité ou dans l'insécurité ? C'est aux journalistes d'y répondre et aux hommes politiques d'apporter des chiffres et des précisions pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En tout cas, les Français sont pour eux non pas dans un sentiment d'insécurité. Et ça, c'est vraiment connoté épisode 2002 où on avait ce terme de sentiment d'insécurité. Les Français, à mon avis, auront l'impression qu'on leur cache des choses. Et aujourd'hui, il y a une forme de complotisme qui va crescendo. Et si on ne parle pas de ces sujets-là, si les hommes politiques et les médias ne les prennent pas en main, ils vous diront, regardez ce qui se passe, on cache des choses et le complotisme et la défiance envers les médias et envers les politiques, va également augmenter. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus mettre les choses sous le tapis parce que justement, à mon avis, quand on ne traite pas de certains sujets, c'est là où on renforce également le Rassemblement national. — Non, mais on n'a aucune chance de mettre sous le tapis, parce que... — On a les réseaux sociaux. — Oui, ben voilà. De toute façon, le tapis n'existe plus. Il n'y a plus de tapis en France. — Et on a certains qui aimeraient quand même mettre les choses sous le tapis. — Bien sûr. Mais il n'y a plus de tapis en France. C'est fini. Les réseaux, l'information continue, etc. Tout se voit tout le temps, tout de suite. Pas toujours bien, mais se voit tout le temps, tout de suite. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça n'est pas parce qu'on est dans une phase qui est une phase passionnelle, une phase éruptive et surtout une phase anxieuse. Ça n'est pas parce qu'on est dans une phase comme ça qu'automatiquement, la campagne, dans ces six derniers mois ou trois derniers mois, portera principalement sur la question de sécurité. Ça, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On n'en sait rien. Il y a un certain nombre de sujets qui inquiètent profondément les Français. Il y a bien sûr la sécurité, notamment la sécurité des personnes, bien sûr. Mais il y a évidemment la santé avec le Covid. Qui peut dire où on en sera exactement dans un an ? Apparemment pas les médecins, en tout cas. Donc a fortiori, mais encore moins nous. Il y a la question de l'emploi qui, évidemment, va se poser de façon croissante à partir de la rentrée. Il y a la question du niveau de vie qui touchera une partie de la population. Il y a un de ces thèmes qui sera au dernier moment la dominante. Mais aujourd'hui, lequel ? Oui, mais le pouvoir fait quand même un petit pari, là, je crois. Vous voyez, par exemple, j'ai appris qu'il y a eu... On parle d'irresponsabilité pénale dans nos sujets, là. J'ai appris qu'il y a eu un rapport donné à la précédente garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Je crois qu'elle l'a, ce rapport, sur l'irresponsabilité. Donc on a une façon. Et là, pour le coup, c'est le pouvoir qui est en jugé. J'ai un peu envoyé quelques petites pico-médias, je vais le faire au pouvoir. C'est-à-dire qu'il nous donne l'impression qu'il découvre un sujet qui va faire la révolution sur ce sujet. Alors qu'en réalité, beaucoup de gens réfléchissent là-dessus, y compris des gens du gouvernement. Donc pour vous, ce sont les politiques qui jouent avec le feu ? Pas que, mais je pense qu'il y a un drôle de climat où tout le monde a l'impression qu'il va tout changer. Et en général, les Français, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de discours, vont chercher ceux qui n'ont jamais été au pouvoir. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que si on n'en parle pas, eh bien on pourrait nous reprocher de ne pas en parler. Si les politiques n'en parlaient pas, lorsque le regard des sondages, notamment les derniers sondages sur la question et sur les thématiques qui intéresseront les Français lors de la prochaine présidentielle, ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit Alain, la sécurité, l'économie arrivent en tête. La crise sanitaire disparaît complètement, comme si les Français avaient déjà envisagé que cette crise de la Covid n'existe plus d'ici le mois d'avril 2022. Et l'écologie recule de trois pieds. Et donc du coup, qu'est-ce que font les politiques ? Ils se saisissent de ces questions. Qu'est-ce que font les journalistes ? Ils commandent ce que font les politiques. Alors comment on s'en sort ? L'agenda des politiques, c'est de s'adapter aux sondages. La seule opportunité pour les républicains aujourd'hui, c'est de se démarquer de Macron. Qu'est-ce qui distingue un républicain d'un macroniste ? C'est l'islam radical et la sécurité. Et donc on est en train de reprocher aux républicains de jouer sa carte. Moi, je ne suis pas du tout étonné que la droite, à 11 mois de la présidentielle, parle de sécurité. C'était le cas en 2007. C'était le cas en 2002. Ça sera le cas dans cinq ans. On a une droite qui joue son jeu, au même titre qu'on aura sûrement la gauche dans quelques mois, qui, en fonction de l'actualité, nous parlera de l'antiracisme ou je ne sais quoi. C'est un thème de droite dont les républicains ont besoin pour se démarquer de Macron. Allez, on passe au verdict parce qu'il est 20h11 déjà. Est-ce que vous avez réussi à convaincre Géraldine ? On démarre avec Alain. J'espère que c'est dans cet ordre. Oui, sur le principe, évidemment, je ne veux pas dire qu'il faut être imprécis. Je ne veux pas dire qu'il faut être irresponsable. Sûrement pas et en particulier pas sur ce sujet. Alain est convaincu. Lydia ? Oui, sur la volonté et la nécessité de prendre de la hauteur, d'avoir de la précision, je suis convaincue. Après, l'intitulé, c'est le même climat qu'en 2002. Là-dessus, je suis un petit peu moins convaincue. Donc, entre deux. Donc, je ne sais pas. Mais là, il faut se décider parce que là, entre deux, nous, on n'a pas le petit signe. Non, alors ? C'est non ? Je vais dire oui. Oui, allez, deux oui. Moi, je suis totalement convaincu. D'abord, je trouve qu'il faut de la précision. Ensuite, je trouve que c'est un thème qui est amené un petit peu opportunément. Et je trouve qu'on manque de précision dans ce débat-là. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec ma voisine d'en face. Carton plein, donc, pour ce premier thème et ce premier débat. Alain Duhamel, c'est à vous. Vous êtes éditoriiste politique à BFMTV, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Si, et si, et si, la dépénalisation du cannabis était l'une des réponses aux violences dans les quartiers. Voici ce qu'en pense Emmanuel Macron. On va le voir de la dépénalisation. Le chef de l'État s'est exprimé, c'était hier, dans le Figaro. Et pour lui, il n'en est pas question. Ce qui est intéressant, parce qu'on se souvient, je crois, du candidat Macron dans son livre, en 2017. Et il était plutôt pour la dépénalisation. En tout cas, il ne l'écartait pas, à l'époque. Alain, dépénaliser le cannabis pour apaiser les quartiers, vous avez 90 secondes pour convaincre. La France est le pays européen qui consomme le plus de cannabis. C'est un problème, parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la mémoire, ça a des conséquences sur la compréhension chez les adolescents. Donc c'est un problème. Ce n'est pas le seul problème de ce genre qui se pose. Il y a un problème avec les cigarettes, il y a un problème avec l'alcool. Pour combattre les cigarettes, on sait très bien quelle est la réponse des gouvernements. C'est augmenter le prix à chaque fois. Pour combattre l'alcool, on sait bien ce qu'est la réponse des gouvernements. C'est augmenter les taxes à chaque fois. En ce qui concerne le cannabis, en revanche, la réponse, c'est qu'on a en face de soi un système qui est de nature mafieuse, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas délinquante. Et face à cette délinquance-là, on essaye d'employer la force. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans, avec beaucoup d'efforts. Alors Emmanuel Macron recommande maintenant de redoubler d'efforts. C'était le sens de ce qu'il a dit hier dans le Figaro. Depuis 40 ans, ça n'a jamais marché. Donc la question est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas commencer à regarder ce qui se fait ailleurs ? Il y a des pays qui ont choisi la dépénalisation. Ça n'est pas idéal, moralement, évidemment, mais qui l'ont choisi. Et il y a des pays dans lesquels ça a fait reculer la consommation. Et c'est ça qui nous intéresse, de faire reculer la consommation. Donc moi, je suis pour expérimenter la dépénalisation. Voilà, et ça, c'est un débat qui devrait avoir lieu peut-être dans les semaines, dans les mois qui viennent. Géraldine, faut-il dépénaliser ? Je trouve que la manière dont Alain Duhamel a posé le débat, en tout cas, me plaît beaucoup. Parce qu'il n'a pas fait de morale une seule seconde. C'est bien, ce n'est pas bien de fumer des joints, ce n'est pas le sujet. La question, c'est ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'ailleurs, ce pragmatisme devrait aller, je trouve, droit dans l'oreille de notre président de la République, qui se pique d'être un grand pragmatisme. Ce que nous faisons ne marche pas depuis... J'ai apprécié cette manière de poser le problème. Pour ma part, je crois qu'il y a encore un autre aspect. Je pense aussi qu'il faut faire ce genre d'expérimentation. Mais il y a un autre aspect que j'aurais souligné, et qui va un peu avec le début de votre intervention. J'ai beaucoup de mal à comprendre, sur le plan logique, pourquoi on n'a pas la même approche, en termes de santé publique, de l'alcool et du cannabis. Tous les deux sont mauvais, plutôt mauvais pour la santé. Et tous les deux sont surtout très peu recommandables pour les jeunes cerveaux. On le sait aujourd'hui. Pour le coup, moi, si c'était dépénalisé le cannabis, je serais pour, en tout cas un interdit sur les mineurs, une attention, mais du même ordre que l'alcool. Et là, en fait, je pose une question, j'en connais la réponse. Il y a des lobbies de l'alcool, il y a quelque chose autour de l'alcool, on ne peut jamais toucher. Et en fait, on a beaucoup de mal à poser cette question des drogues. Il n'y a pas d'humanité sans drogue. Je ne veux pas non plus qu'on soit naïf. Il n'y a pas d'humanité sans drogue, mais il n'y a pas de drogue humaine. Oui, mais il n'y a pas de drogue qui soit bonne pour la santé, pour le dire autrement, même si le cannabis fait du bien pour la douleur dans certaines conditions et encadré par des médecins. Mais je trouve qu'on a du mal même à mettre les drogues sur le même niveau. On a du mal tout simplement à dire que l'alcool est une drogue. Les gens ne parlent pas facilement comme cela. Et ça m'a fait des dizaines de milliers de morts chaque année. Il y a une grande différence de nature quand même, qui est que les viticulteurs ne sont pas des délinquants. Et qu'en revanche, les trafiquants de drogue sont des délinquants. Parce que le vin est légal. Ce qu'il faut. Parce que l'alcool est légal. On ne sent pas délinquants parce que l'alcool est légal. Absolument pas. Mais là, on a l'impression d'entendre Jospin avant 2002, qui dit qu'un verre de vin, c'est ni plus ni moins mauvais qu'un joint. Je dis que c'est mauvais pour la santé. Mais vous dites qu'on peut mettre sur le même plan le vin et le cannabis. Moi, je crois que les études sont un peu plus précises. Vous parliez de précision, on se sent qu'il y ait d'unanimité. Je connais peu d'études qui vous disent qu'un verre de vin équivaut à un joint. Il y a des campagnes de publicité de l'État qui indiquent, je crois, deux verres de vin par jour et pas tous les jours. Je connais peu de scientifiques qui pourraient soutenir la même chose avec les joints. Deux joints par jour et pas tous les jours. Moi, je pense que... Avec les scientifiques, avec les médecins, etc. Ceux qui s'opposent à la dépénalisation disent trois choses. Il y a un risque d'une augmentation de la consommation. Il peut y avoir un risque de glissement vers d'autres drogues plus dures. Et il peut y avoir un risque de basculement pour les mafias vers d'autres trafics peut-être encore plus violents. Et dernier argument d'actualité. Que direz-vous au proche de Sarah Halimi qui a été défenestrée par quelqu'un qui fumait 20 joints par jour ? Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il a fait sa bouffée délirante. Mais vous voyez la précision en psychiatrie, une bouffée délirante, c'est un truc très précis. Peut-être que ça a un lien avec le joint, peut-être pas. Vous n'en savez rien, moi non plus. Il y a des gens qui ont mis le dossier. La personne qui fume un joint n'a pas envie de défenestrer une femme après l'avoir massacrée dans son appartement. Une question tout simple. On dépénalise comment ? Si on dépénalise, parce qu'on n'arrête pas d'entendre que la drogue en France, je crois que c'est un peu plus d'un milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros dépensés chaque année par les Français. Cet argent, évidemment, il alimente une économie parallèle. Si tout cela devient légal, cette économie parallèle, elle s'effondre. Et ce sont aussi des dizaines, des centaines de milliers de familles, peut-être, qui tombent dans la précarité. Je me fais l'avocat du diable. Il faudrait voir comment le système se met effectivement en œuvre. Parce que ça n'est pas totalement évident. Il y a des techniques qui ont été utilisées dans différents pays qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça dépendra un petit peu, avec précision, ce que nous choisirions comme méthode. Mais évidemment, si par hypothèse, on arrivait à dépénaliser et à organiser le plus lentement possible, j'espère, la consommation, dans ces cas-là, évidemment, il y aurait des effets secondaires de violence. Évidemment, tous les délinquants qui sont mêlés aujourd'hui au commerce de la drogue essaieraient de se battre. Évidemment, bien entendu, ils essaieraient aussi de faire autre chose. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire si on dépénalise la drogue, on règle les problèmes. Non, on ne règle pas les problèmes. On essaye de voir quelle est la méthode qui fonctionne le moins mal pour empêcher notamment des adolescents de se détruire. Si déjà, on arrivait à faire un pas ou deux pas ou trois pas dans cette direction, moi, je trouverais ça satisfaisant. Là, vous avez raison, c'est que tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est un débat qui s'opposait. Il ne faut pas être irénique. Bien sûr qu'il y aurait des conséquences négatives. Je pense que c'est un débat, de toute façon, qui va déchaîner les passions et il ne faudra pas mettre de la passion dedans. Il faudra vraiment être très pragmatique parce que, comme vous l'avez dit, depuis 40 ans, tout ce qu'on a tenté ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'à un moment, il faut mettre les pieds dans plat et poser cette question-là. Peut-être que de cette manière-là, on réussira à reconquérir certains quartiers qui sont tenus par ces trafiquants de drogue. Peut-être qu'on réussira aussi à faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État. Et peut-être qu'on réussira à mieux protéger ces adolescents et ces adultes qui glissent vers des drogues plus dures parce qu'il y aura peut-être de la prévention qu'il faut mettre en place. En tout cas, je crois que c'est un débat qu'il faut poser, mais avec des études scientifiques. Et en étant sans passion et sans caricature. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'Emmanuel Macron réclame un grand débat sur la question. Mais avant même ce débat, il dit attention, la dépénalisation c'est niette. Est-ce qu'on peut débattre si certaines portes sont fermées ? Je pense que le postulat de départ est difficile. Alain Duhamel, vous disiez, et c'est très intéressant comme argument, de dire, en réalité on n'arrive pas à lutter, donc essayons une autre solution. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a des violences dans le métro, on va se dire, on n'arrive pas à endiguer les violences, alors on va dire qu'il faut être un tout petit peu moins violent. Parce que ce qui se passe dans les quartiers, ce qui va se passer, et moi c'est un peu mon quotidien, je défends un certain nombre de jeunes gens qui sont accusés de trafiquer de la drogue, et c'est que ce qu'on voit c'est que quand certains jeunes ne trafiquent plus du cannabis, ils peuvent très bien trafiquer de la cocaïne, ou de l'héroïne, ou d'autres drogues. Et simplement pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je ne disais pas que fumer des joints vous motivez à défenestrer quelqu'un, je disais que dans le cas d'un certain nombre de schizophrènes, ou de gens qui ont des pathologies psychiatriques très importantes, quand ils remplacent le médicament, notamment par le joint, ça a des conséquences dramatiques. Et ça aussi, ça rentrera dans le débat. Je crois que la comparaison avec la violence dans le métro n'est pas une bonne comparaison, parce qu'il n'y a pas d'organisation de la violence dans le métro, comme il y a une organisation d'une forme de violence avec la délinquance qui aboutit à la consommation de cannabis. Moi la question que je pose, elle est beaucoup plus pragmatique et modeste, c'est et si on testait un système en espérant que ça n'ont pas fera disparaître, ça ne fera pas disparaître, mais que ça limitera un peu la consommation, notamment chez les adolescents. Je pense que si on arrivait à... c'est une politique de petits pas, ce n'est pas une politique qui va brusquement tout transformer, tout transfigurer, mais si on y arrivait, je crois qu'on aurait quand même fait quelque chose d'utile. Je pense que si on va vers ce chemin-là, une chose est certaine, c'est qu'il y aura des violences qui sont extrêmement importantes et il faudra augmenter les moyens de la police pour faire face à ces révoltes qu'il y aura dans les quartiers. Je suis d'accord, il y aura des conséquences, il y aura des conséquences, évidemment. Mais la pénalisation crée aussi de la violence, c'est-à-dire du trafic. On ne peut pas non plus dire que dépénaliser va libérer la violence qui est possible, mais elle existe déjà, cette violence. Et la pénalisation... Ah oui, mais si vous retirez ces revenus à ces familles et à ces caïds des quartiers, je pense qu'ils vont quand même se révolter et on sait à quel point ils sont armés. Donc il faut quand même se préparer en amont pour faire face à cette violence-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument-là, bien que sur le fond... Je sais que vous êtes avocat de trafic en drogue, vous prêchez pour votre parole... Je ne suis pas pour la légalisation du cannabis, mais de dire qu'on va créer un manque à gagner pour des familles de caïds dans les quartiers et il ne faut surtout pas légaliser parce que sinon ça va être les émeutes de banlieue, c'est un argument qui n'est pas audible à mon sens. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ça y ressemble un petit peu. Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut se préparer et avoir augmenté les moyens de la police pour faire face à ça parce qu'évidemment, ces familles et ces caïds dans les banlieues vont vouloir faire des représailles. D'ailleurs, regardez, quand le gouvernement va dans ces quartiers et harcèle ces trafiquants de drogue, il y a de la violence dans ces quartiers, donc il faut se préparer et on sait à quel point ils sont armés, il y a eu des études là-dessus. – Est-ce qu'on sait si dans les quartiers socialement défavorisés, dans les autres pays où le cannabis a été dépénalisé ou légalisé parce que les deux choses ne sont pas exactement les mêmes, les trafics ont arrêté, les populations vivent mieux et cette économie parallèle qui a en partie disparu, elle a été compensée d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on le sait ça ? Parce qu'on nous vente souvent les mérites de, par exemple, ce qui s'est fait aux États-Unis dans le Colorado avec un certain contrôle de la vente du cannabis, on nous explique que ça rapporte beaucoup à l'État, qu'une grande partie de cet argent est notamment investi pour les plus jeunes. Non, bien sûr. Mais est-ce que ça marche mieux une fois que les trafics de cannabis sont dépénalisés ou légalisés ? – Je n'ai pas de certitude sur ce point, mais par exemple les Pays-Bas qui ont dépénalisé le cannabis, il y a encore de fortes quantités de drogues dures qui proviennent du Pays-Bas jusqu'en France. Et donc aux Pays-Bas, a fortiori, le trafic illicite de stupéfiants continue. – Et ça reste une plaque tournante pour le reste de l'Europe en matière de cannabis. En tout cas, leur problème n'est pas réglé. – Mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a une technique qui permet de limiter, même partiellement ou pas ? Et est-ce qu'il faut essayer de limiter ou pas ? Si on pense qu'il faut essayer de limiter les inconvénients du cannabis, à ce moment-là, il faut tester ce qui peut-être peut marcher quand on constate que malheureusement, ce qui est fait ne marche pas. – Mais le gouvernement va un petit peu dans votre sens, Alain Duhamel. – Ça, ce n'est pas le sens de ce que disait Emmanuel Macron en Figaro dit. – Oui, mais dans la loi, dans le droit positif actuel, vous avez maintenant l'amende forfaitaire. Quand vous êtes interpellé avec, je crois, moins de 10 grammes sur vous, vous avez une amende forfaitaire. Ça n'était pas le cas jusqu'à il y a un an. – Oui, oui, je sais. Mais comme vous êtes avocat, vous savez très bien que c'était aussi une demande de la police pour essayer d'éviter de perdre un temps infini dans des questions de procédures, dans les commissariats. – Mais tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut… – Est-ce que c'était précis ? – C'était parfaitement précis. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avancer sur des progrès intéressants pour essayer d'endiguer ce problème sans pour autant dépénaliser. Et l'amende forfaitaire en est un très bon exemple. – Je ne veux pas dire, et si ça a été compris comme ça, c'est que je me suis mal exprimé, je ne veux pas dire que j'ai le sentiment d'avoir trouvé une solution idéale et sans inconvénients. Je sais très bien que c'est une solution aléatoire, qu'on n'est même pas sûr qu'elle marcherait et qu'elle aurait certainement effectivement des conséquences de violences, de dérèglements, d'autres formes de drogue, etc. Bien entendu, la question est, est-ce qu'on peut faire un pas dans une bonne direction ? – Expérimentons la dépénalisation, c'est ce que vous dites, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il vous a convaincu Alain Duhamel ? Géraldine, on démarre avec vous. – Oui, il m'a convaincue parce que la démarche… – Ah oui, alors ça aussi, il faut attendre le… – La démarche, je trouve qu'il faut cette ouverture intellectuelle. Ce n'est pas pour qu'il y ait une augmentation exponentielle de la consommation de cannabis qu'il envisage, Alain Duhamel, de réfléchir à la dépénalisation. C'est tout le contraire. C'est pour réguler, c'est pour limiter, nous a-t-il dit. Je trouve que c'est intéressant et je trouve qu'effectivement, quand on pose les questions de limitation de régulation, sans se demander si au fond la dépénalisation, peut-être paradoxalement, mais il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales dans la vie, pourrait aider à réguler au lieu d'être… la pénalisation ne marche pas très bien. Donc essayons autre chose, j'aime bien cette manière de réfléchir et donc je suis convaincue. – Géraldine est convaincue, Hector ? – Alors moi, je ne suis pas convaincue. Je trouve que les arguments d'Alain Duhamel sont excellents, mais je crois que ce n'est pas un projet de société que d'avoir une société qui… – Moi non plus ! – Mais non mais je trouve que ça revient à ça, ça revient à dire… – Non non, ce n'est pas un projet de société. – On ne va pas refaire le débat maintenant. – Ça revient à dire, on ne peut pas vraiment lutter contre, donc finalement on l'accepte. Et je trouve que c'est un raisonnement qui n'est pas assez ambitieux et donc du coup, vous ne m'avez pas convaincue. – Lydia ? – Moi, j'ai été assez convaincue, parce qu'effectivement, je pense qu'on a essayé beaucoup de choses, que rien n'a fonctionné, qu'il serait temps de se poser la question. Donc j'ai été assez convaincue, même si moi-même, je suis toujours entre deux sur cette question-là. – Donc convaincue, deux convaincues, un pas convaincue. Avez-vous été convaincue ? Eh bien c'est ce qu'on vous a posé comme question. On va voir les résultats, si tout va bien apparaître à l'antenne. Dans quelques instants, oulala, vous voyez, les gens sont partagés, nos téléspectateurs, 46,9% de oui, convaincus. Il faut tenter cette expérimentation, cette dépénalisation et voir les résultats. Faut-il dépénaliser le cannabis ? 53,1% de non. Voici donc vos réponses. On va passer évidemment au débat suivant avec vous. Lydia, Lydia Giroux, essayiste, auteure de Assimilation, en finir avec ce tabou français. Et vous vouliez réagir à cela. Écoutez. – Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans, il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. – Voilà, oui, le prénom de Pierre existe bien. Lydia Giroux, vous avez 80 secondes pour nous convaincre. – C'est l'histoire de Pierre qui est recondue à la frontière des territoires perdus de la République. Et si Pierre quitte ces territoires perdus de la République, c'est parce que dans ces territoires, la France n'est plus qu'un vague souvenir. Dans ces territoires, dans ces quartiers, les femmes doivent raser les murs lorsqu'elles sont têtes nues, cheveux au vent. Dans ces territoires, on parle majoritairement une langue étrangère et on se fait insulter de ça le français. Donc si Pierre, mais aussi Fatima et Ahmed, qui aiment la France et qui veulent vivre à la française, quitte ces quartiers dès qu'ils le peuvent, c'est parce que le communautarisme les excède. Il y a un racisme anti-blanc, il y a une violence et il y a un islamisme qui a installé en fait une forme d'apartheid religieux dans ces quartiers-là. Et s'il n'y a plus de mixité ethnique, ce n'est pas la faute de la France ou de la République. C'est la faute de ceux qui en fait rejettent la France et pensent qu'il n'y a que des droits et pas de devoirs. Et dans cette séquence, moi je refuse cette victimisation qu'il y ait une manipulation en fait, avec une forme d'inversion de culpabilité. Et je crois qu'on ne peut pas tenir ce discours en portant un hijab qui est le signe de l'islam politique qui avance dans notre pays et qui veut nous soumettre et rejette le mode de vie français. Et je crois que l'assimilation en fait est la solution pour retrouver de la cohésion nationale et de l'unité. Et pour ça, il faut faire un pas vers la République. Et c'est aux minorités de faire un pas vers la République, de s'assimiler à nos valeurs, notamment l'égalité homme-femme, à notre mode de vie, à notre culture, et à rejeter l'islamisme. Et de cette façon-là, vous aurez à nouveau des quartiers où il y aura des pierres, où il y aura des Fatimas qui sont cheveux au vent et il y aura toute mixité religieuse, sociale et ethnique. Vous débordez un peu, on va voir si vous nous avez convaincus ou pas. Hector, on va commencer avec vous. Le communautarisme a tué la mixité. Convaincu ou pas ? Alors, je suis convaincu en grande partie dans la mesure où, effectivement, ça serait ni évident ce que de dire qu'il n'y a aucun problème dans ces quartiers-là. C'est d'ailleurs, ça pourrait être un point d'union entre une certaine gauche et une certaine droite. Manuel Valls se baladait un jour dans un quartier. Il disait, il me faut mettre plus de white là-dedans. De white, de blanc, de blanco s'il avait dit, je crois. Dans sa circonscription. On parlait de précision. Les pierres, en fait. Vous êtes parfaitement précis. Et moi, je partage effectivement, dans un quartier, dans beaucoup de quartiers, il n'y a plus de mixité. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Enfin, il n'y a qu'une seule population. Il n'y a plus différentes ethnies. Il n'y a plus de différentes origines. Il n'y a plus de mixité, effectivement. Alain Duhamel, le communautarisme a tué la mixité en France, dans certains quartiers. — J'espère qu'il ne l'a pas tué. Mais qu'il l'ait éborgné sérieusement, oui. C'est un fait. On a là aussi une politique qui, bizarrement, a donné le sentiment, dans les années 60, de faire des progrès. Puis, avec les descendants de la même population, de régresser ensuite. Ce qui est très rare, historiquement. Moi, je ne connais pas beaucoup d'exemples de ce genre. Mais ça prouve qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Dans ce qui n'a pas marché, il y a certainement... — Je ne dirais pas que c'est l'explication unique, mais la coïncidence d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire la coïncidence de la sous-qualification, avec la coïncidence de l'isolement par rapport au centre-ville, avec la coïncidence de la qualité scolaire, qui est évidemment un des problèmes de fond dans cette histoire, avec des populations qui avaient des traditions et des valeurs et qui, brusquement, ont eu le sentiment que c'était des traditions et des valeurs qui n'étaient plus respectées dans la société dans laquelle ils avaient choisi ou dû apprendre à habiter. Donc c'était extrêmement compliqué. Il ne faut pas dire qu'on n'ait pas fait d'efforts. Il y a eu des efforts considérables. On a cru que, par exemple, la politique de la ville, à laquelle on a consacré énormément d'argent et qui a d'ailleurs métamorphosé physiquement des quartiers entiers, on a pensé que ça améliorerait les choses. Et puis, on s'est aperçus de quelque chose qui est, dans son principe, très triste et mortifiant, surtout pour la France qui se veut toujours porteuse de valeurs universelles, et qui était qu'il y avait des communautés qui avaient vraiment beaucoup de mal, tout simplement, à coexister physiquement dans le même immeuble, parce qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs, les mêmes goûts. Et c'est à peu près le contraire de l'idéal français. – Géraldine Mühlmann, le communautarisme a tué la mixité. – Oui, je pense qu'en tout cas, il lui a fait énormément de mal, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ce que je trouve étonnant, Lydia, je me permets de vous appeler par votre prénom, c'est qu'en fait, la personne que nous voyons sur cette vidéo et qui évoque la fin du prénom Pierre dans certains quartiers, qui s'appelle Mme Naïma Amadou, elle dit exactement ce que vous dites. Elle dit exactement ce que vous dites. Elle dit au président de la République. C'est terrible. Mon fils, il a 8 ans, il n'a jamais entendu de prénom français comme Pierre autour de lui. – Il n'a jamais croisé un Pierre. – C'est ce qu'elle dit. Elle dit être choquée, d'ailleurs, par ce que ça fait. – Et elle porte un hijab. Je l'entends. Mais je trouve que ce qui est génial dans cette vidéo, c'est que quelqu'un qui porte un hijab a la même angoisse que vous et moi. – Non, parce qu'en fait, on est dans la manipulation que je dénonce, on est dans l'inversion de culpabilité. – Mais qu'est-ce que vous en croyez ? Vous la connaissez, cette dame ? – Non, mais attendez. On a eu cet épisode, je crois que c'était il y a 5-6 ans. À l'époque, c'était Manuel Valls qui était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. – Décidement, elle est très présente ce soir. – C'était Montpellier, c'était le quartier des Petits-Bars, je crois, quelque chose comme ça. C'était des mères, justement, quasiment toutes voilées, qui dénonçaient qu'il n'y ait plus de petits blancs. À l'époque, elles parlaient de petits blancs dans les écoles de leurs enfants. Ces femmes, leurs parents, quand ils sont venus, très souvent, moi je connais ces quartiers, j'y ai grandi et j'y ai vécu, eh bien leurs parents avaient fait un processus d'intégration, respecter le mode de vie français, on mettait au placard les tenues traditionnelles. Elles, elles sont dans une revendication identitaire. Et si elles veulent dire à leurs enfants qu'il faut respecter la France, ça commence par l'exemplarité des parents. Donc déjà, on est dans une forme de modestie et on nous met dans la sphère privée sa religion. Et là, on est dans un... Oui, mais je veux dire que le message qu'elle envoie... Mais c'est compliqué parce que ce qu'a dit cette dame aussi, c'est qu'elle avait mis son enfant dans une école privée parce qu'il n'y avait plus assez de mixité dans une école publique. Parce que vous savez, dans ces quartiers populaires et dans ces villes populaires, la plupart des parents, quand ils ont un peu la possibilité de le faire, soit ils partent, sinon ils mettent leurs enfants dans les écoles privées catholiques. Parce qu'ils se disent, là, il y aura un petit peu de niveau et peut-être un petit peu de mixité. Alors que de mixité ethnique, j'entends. Mais en fait, cette femme, il faut qu'elle soit cohérente. Si elle veut que ses enfants puissent rencontrer la France quelque part, puisque dans ces quartiers, c'est un vague souvenir la France. Et allez vous promener à Saint-Denis ou même dans certains quartiers de Trappes, ça a défrayé la chronique il y a quelque temps. Il faut qu'elle-même, elle soit cohérente et elle montre l'exemple à ses enfants. Et c'est ça que je reproche. C'est toujours les minorités qui vont vous dire, écoutez, c'est la faute de la France. Mais la République, elle se construit tous les jours. Et c'est à eux de faire un pas vers la République. C'est à eux de s'adapter à la France. Et je crois que ça serait salutaire, y compris pour ses enfants, qu'elles fassent ce pas-là. Et ça passe aussi par la tenue vestimentaire. Parce que derrière, il y a un message politique derrière ce voile. Mais c'est aussi aux élus de lutter contre le communautarisme. Quand on voit que Martine Aubry avait à l'époque plébiscité une piscine pour femmes, mais comment est-ce qu'on peut après s'étonner du communautarisme ? C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques, plutôt à gauche, soyons transparents, qui aujourd'hui ne font rien pour le communautarisme. Au contraire, c'est ça la réalité. Enfin, pour lutter contre le communautarisme. Non, puis ils savent très bien jouer. C'est toujours des femmes. Et je vais encore citer Manuel Valls, qui avait dit que c'était le cheval de Troie de l'islamisme. On vous enverra des femmes pour apitoyer sur leur sort et puis faire entrer le voile durant le temps scolaire. Donc les mamans et les sorties scolaires. On va vous envoyer des jeunes filles pour qu'on accepte le burkini en disant « Oh, mais vous les privez d'aller à la plage, il faut qu'elles soient en burkini. » À l'époque de l'affaire de Creil, c'était « Mais vous privez ces jeunes filles d'avoir accès à l'école et au savoir. Comment vont-elles pouvoir s'émanciper ? » C'est de la manipulation, c'est de la culpabilisation. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et aujourd'hui, on est dans une situation telle qu'il ne faut plus du tout de naïveté. Et au contraire, c'est à eux de venir vers la République. Alors moi, j'ai été évidemment, en regardant cette séquence, sensible au fait que cette femme, manifestement, avait envie pour ses enfants qu'ils aient une éducation scolaire mixte. Et ça, je trouvais ça sympathique, souhaitable. Et si ça se produit, utile. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle mettait en scène aussi sa différenciation. Autrement dit, simultanément, elle demandait plus d'intégration et plus de différenciation. Et que c'est vrai que même pour des enfants, c'est un peu difficile à comprendre, probablement, qu'une mère puisse dire « Il faut bien travailler dans une école où tu seras avec d'autres qui ne sont pas de même origine que toi ». C'est comme ça que tu progresseras. Et en même temps, qu'elle affiche une différence qui, par rapport... Alors moi, je suis le plus vieux ici, donc j'ai vu ça plus que vous. Mais qui, par rapport à il y a 30 ans, la différence affichée, vestimentaire, mais aussi de mœurs en général, est beaucoup plus revendiquée que ça n'était le cas il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Sans comparaison, il y a cette contradiction-là qui est gênante. Et je répète, c'est dans l'histoire, se dire qu'il y a eu une première génération après la fin de la guerre de l'Algérie, dans lesquelles, et un peu avant d'ailleurs aussi, dans lesquelles tout ne se passait pas bien pour les harkis, etc., c'était horrible, mais il y avait une volonté d'intégration qui existait, et qu'on a vu que, de génération en génération, ça s'est défait. Parce que l'islam politique est arrivé. Alors, Pierre, est-il victime du communautarisme ? Le jingle et le verdict. Convaincu ou pas, Hector ? Oui, parfaitement convaincu. Moi, je suis moins... Je n'ai pas le même degré d'outrance que Lydia Kyrous. Je ne me sens pas... Enfin, pas d'outrance, pardon, mais je ne me sens pas... Je ne trouve pas qu'il y ait de scandale absolu dans les images qu'on a vues, mais je partage 95% de ce qui a été dit. Effectivement, il y a un problème de communautarisme en France, du fait d'un certain nombre d'élus, et effectivement, il y a un petit peu une sorte de dichotomie dans le fait de reprocher de ne pas avoir un jeune Pierre dans la classe de son fils, et même d'avoir soi-même un voile. Alain ? Oui, moi, je suis convaincu. Désolé d'être convaincu. Mais oui, par honnêteté intellectuelle, je suis convaincu. Géraldine ? Non, parce que moi, je partage votre avis sur le fait qu'il y a un danger dans le communautarisme, mais je crois que votre discours ne correspond pas à l'image que l'on voit, qui est singulière, qui est étonnante, qui m'a interpellée. Ou une femme qui, effectivement, porte un voile, mais je me permets juste de rappeler que ce n'est pas illégal de porter le hijab comme ça, quand on n'est pas fonctionnaire de l'État, qui, effectivement, donne, je suis d'accord, des signes en cela de communautarisme, et je ne crois pas qu'elle soit dans le reproche. Il y a une plainte. Il y a une plainte. Elle dit, mais moi, je ne raconte plus des pierres et des prénoms français autour de moi. Et je trouve que ce qu'elle dit est intéressant. Je ne pense pas qu'elle soit dans l'analyse. Je pense qu'elle exprime quelque chose. Et le fait qu'elle l'exprime, ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresse beaucoup. Et je ne la juge pas. J'écoute ce qu'elle dit. Et donc, en fait, je ne la trouve pas du tout scandaleuse, cette séquence. Je la trouve... Elle nous interpelle. Elle nous fait réfléchir. Donc, je ne suis pas convaincue. Parce que vous avez dit, nous, dans un premier temps, deux convaincus, un pas convaincus. On pourrait avoir ce débat probablement tout au long de la soirée. Mais malheureusement, ou heureusement, il faut passer au dernier débat, celui d'Hector Lajoigny, avocat pénaliste. Et vous aviez envie de réagir à cela. Regardez. Au vu des faits gravissimes de ce qui s'est passé à Véry-Châtillon, il est bien évident que la réponse pénale n'est pas adaptée par rapport aux agressions qui ont été commises envers les forces de l'ordre. Ça donne un signe fort d'impunité pour les délinquants. En donnant comme exemple qu'en agressant un policier, vous ne risquiez pas grand-chose. Donc, maintenant, on connaît la difficulté de la justice. Mais il y a aussi la difficulté des collègues d'exercer dans des quartiers difficiles, surtout quand ils ont affaire à des délinquants qui veulent nuire à l'institution. Voilà la colère des policiers manifestés aujourd'hui, donc un peu partout en France, après ce verdict en appel à Véry-Châtillon. Au nom de quoi les policiers manifestent-ils ? C'est la question que vous posez ce soir. Vous avez 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Alors ce soir, moi j'ai envie de m'insurger contre le tapage qui est réalisé depuis quelques jours contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Paris qui s'est prononcé samedi et qui a condamné 5 jeunes pour des faits qualifiés de tentatives de meurtre sur des fonctionnaires de police et qui a en répression prononcé des peines allant de 6 ans à 18 ans d'emprisonnement. Vous avez depuis quelques jours certains syndicats de police, certains hommes politiques, on vient de le voir, qui viennent vous dire que dans cette affaire, la justice a été laxiste. Et là, c'était extrêmement intéressant que d'avoir ce témoignage de responsable syndical policier parce qu'on aurait dit un militant CGT qui parlait d'une réforme qu'il n'avait même pas lue. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez un responsable syndical qui vient vous dire que les condamnations sont trop faibles, qui vient vous dire qu'il aurait fallu des condamnations à titre d'exemple. Or, ça n'est marqué nulle part dans le code de procédure pénale. Personne ne vient vous dire dans le code de procédure pénale qu'il faut des condamnations pour l'exemple. Au contraire, et puis, ce monsieur n'a pas lu une traître pièce du dossier. C'est-à-dire qu'il crache à la figure des magistrats professionnels, des jurés populaires qui se sont penchés sur ce dossier pendant six semaines en appel et pendant deux mois et demi en première instance, qui ont délibéré 14 heures et qui sont arrivés à déclarer des peines de prison allant jusqu'à 18 ans. Ça n'est pas rien. Donc moi, aujourd'hui, je m'insurge contre le tribunal de l'opinion et je demande à ce que l'état de droit ne soit pas substitué par le tribunal de l'opinion comme ce fut le cas avec MeToo, comme ça a été le cas avec Jacqueline Sauvage et je demande de respecter les décisions de justice, de pouvoir les critiquer sur des points de droit et de faits, mais de respecter par les jurés populaires. A noter que le décompte était terminé, effectivement. Non, non, dépassé, dépassé. Dépassé, bien sûr. Rupture d'égalité. Voilà. Les policiers crachent-ils à la figure de la justice ? Lydia ? Non, non, non. Et il faut comprendre l'émotion de ces policiers. Rappelons quand même qu'ils sont tombés dans un guet-apens, qu'une vingtaine de jeunes les ont piégés et ont voulu simplement les tuer en brûlant leur voiture et ces policiers ont été tués. Moi, je voudrais... Enfin, ont été dans une tentative d'homicide et je voudrais vraiment avoir une pensée pour ces policiers. Je pense notamment à celui qui, en se réveillant chaque jour, en se regardant dans la glace, voit les cicatrices sur son visage et sera marqué à vie. Donc, je... L'émotion, c'est une chose. La justice, c'est tout autre chose. Oui, bien sûr. J'allais y venir. Je ne suis pas favorable, évidemment, au tribunal médiatique. Évidemment, la justice se fait dans les tribunaux. Mais je crois que cette décision, elle a une portée symbolique, notamment pour nos forces de l'ordre qui sont quand même souvent face à une violence qui est inouïe et qui va crescendo. Donc, je comprends leurs émotions. Je comprends leurs besoins aussi d'aller manifester pour dire qu'il y a un ras-le-bol et qu'ils sont scandalisés. Voilà. Donc, moi, je comprends l'émotion des policiers. Mais évidemment, je n'aime pas le tribunal médiatique. Je l'avais moi-même dénoncé pour MeToo et pour d'autres affaires. Mais les policiers ont-ils craché au visage de la justice comme ce qui a été dit ? Certains syndicats de policiers, j'entends. Non. Non. Je vais essayer d'être plus... Je trouve que on est là devant un problème éternel de la justice quand il s'agit de faits aussi spectaculaires et aussi choquants au départ. parce que quand même on a tous vu les images de ce groupe de jeunes qui cherchaient à tuer. Et personne ne peut trouver ça anodin et a fortiori quand il s'agit, mais pas simplement quand il s'agit d'ailleurs de policiers. Il s'agirait de n'importe qui. On aurait la même réaction d'horreur. D'autant plus que ça s'est poursuivi, que non seulement ils prenaient feu mais qu'il y avait des pierres qui étaient lancées. dans ces cas-là la justice d'une certaine manière est forcément dédoublée. Il y a la justice des magistrats des magistrats et des jurés puisqu'il faut toujours être précis. Donc il y a la justice des magistrats et des jurés et c'est normal ils se déterminent en droit et ils ont un dossier qui est très important il y a une instruction qui est longue et ils se déterminent en fonction de ce qui est avéré ou pas avéré. Et on sait bien ça fait partie du droit que si ça n'est pas avéré ça profite en général à l'accusé. Bon, c'est la justice des juges c'est la justice de la justice mais il y a aussi la justice émotionnelle ressentie par des français qui ne peuvent pas être indifférents et il y a forcément une incompréhension entre la justice des juges et la justice si j'ose dire des justiciables c'est-à-dire de tous ceux qui n'ont pas été concernés directement par cette affaire. Et cette contradiction-là elle est extraordinairement difficile à surmonter d'autant plus que entre les réseaux sociaux l'information continue et l'ensemble de la presse tout ça est théâtralisé et ça c'est capital est-ce que la justice peut être juste sans prendre en compte le contexte ? Oui. La justice a évidemment pris en compte le contexte la justice elle fait son travail elle peut le faire plus ou moins bien et on peut la critiquer je suis pour une justice qui soit exposée publiquement à la critique mais Hector vous allez dans le sens de ce que j'ai voulu dire moi-même au début de cette émission c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui plein de gens au nom de l'émotion et aussi d'une incompréhension qu'on leur tartine parce qu'on dit toujours ah vous n'est-ce pas vous ne comprenez pas la décision de ces juges on dit à tous les plateaux les politiques eux-mêmes expliquent les gens ne comprennent pas vraiment ce laxisme mais les gens ils suggéraient aussi tout ça et donc la vérité me semble utile du moment c'est que quoi que fassent les juges personne ne va regarder le dossier précisément comprendre comment ils ont pris en compte le conseil comment ils ont regardé mais surtout qu'on ne peut pas et nous n'avons pas assez au dossier mais vous avez par ailleurs raison il faut arrêter de se croire meilleur juge que les juges en permanence il peut y avoir des juges qui font des erreurs c'est sûr c'est un appel qui n'a pas jugé moi je ne supporte plus le climat ou n'importe qui ou non de son émotion est meilleur juge que les juges oui mais c'est inévitable aussi que des policiers et des syndicats de police et les français dans leur rassemble après ce qui s'est passé ont été traumatisés parce qu'on parlait on parlait tout à l'heure de l'augmentation des formes de violence de délinquants etc bon il y a des domaines dans lesquels il y a une régression notamment en ce qui concerne les biens puis il y a des domaines dans lesquels il y a une progression notamment en ce qui concerne les personnes et en particulier incontestablement en ce qui concerne les attaques contre les policiers donc il y a c'est humain il y a forcément une réaction de leur peinture il a écorté ce jugement ils ne peuvent pas comprendre ce jugement même si ce jugement est techniquement incontesté ou incontestable c'est que j'ignore ce jugement en appel il y a eu plus d'acquittement je crois il y a eu huit acquittés il a été plus clément que le premier verdict c'est aussi pour ça que les policiers ont réagissé le parquet a fait appel sauf erreur de ma part et le verdict en appel a été plus clément que le premier verdict donc c'est quand même un message qu'ils ont envoyé les policiers ne l'acceptent pas c'est un message qu'ils ont envoyé certains policiers l'ont pris comme une deuxième agression et puis dans ces quartiers là qu'est-ce qui se passe on se dit c'est génial en fait on est acquittés mais personne ne se dit c'est génial mais si mais ces jeunes portent leur condamnation et leur acquittement comme des diplômes c'est ça 18 ans pour les condamnations oui mais écoutez ceux qui ont été acquittés ils vont porter ça très fièrement dans le quartier et se dire écoutez moi je suis super j'ai été acquitté il n'y a pas de problème c'est un message qu'ils y ont envoyé et qui va augmenter ce sentiment d'impunité parce qu'ils n'ont ni peur de la police d'ailleurs ils les agressent ni peur de la justice aujourd'hui et vraiment moi j'ai envie de penser à ces policiers c'est comme si on leur mettait une gifle et à mon avis ils doivent être dans un état de illustre parfaitement le propos que je dénonce c'est à dire qu'on vient vous dire je suis pas assez intelligente et pas assez subtile pour comprendre le dossier et je n'ai pas lu les termes de page ne préjugez pas de ce que je vais dire très simplement Lydia Guérus a dit les jeunes acquittés vont se dire c'est très bien je peux faire n'importe quoi sans être sanctionné c'est juridiquement faux quand vous êtes acquitté c'est qu'il n'y a pas de preuve contre vous si moi je vous accuse d'avoir volé mon portefeuille et bien Dieu merci il y aura besoin de preuve pour vous condamner et bien c'est notre système judiciaire si vous voulez le changer présentez-vous à la députation et abrogez la présomption d'innocence être dans une bande qui met feu à une voiture de police qui essaye de tuer des policiers et revenir acquittés c'est quand même un message qui est détestable mais heureusement qu'on peut être traduit en justice acquittés c'est ça la justice non mais c'est dramatique que ce soit pour les policiers qui ont été agressés l'ensemble de la profession comme pour les jeunes des quartiers qui se disent c'est formidable de toute façon si on a un super avocat on peut être acquittés et vous ne trouvez pas ça bien qu'Éric Wirt est bénéficié d'un bon lieu par exemple non mais moi je m'en fiche en fait que Éric Wirt ou de toutes les affaires c'est pas le sujet en ce moment là je vous parle du message qui est envoyé à cette partie de la jeunesse qui est délinquante qui ne craint ni la police ni la justice je trouve que c'est absolument dramatique on passe au verdict c'est parfait je ne suis pas encore complètement habitué au jingle ça va arriver on commence avec vous Lydia je pense que vous avez compris que je ne suis pas convaincue par la démonstration de monsieur moi je comprends l'émotion des policiers je comprends qu'ils aient eu besoin de manifester et comme beaucoup et majoritairement je pense les français j'ai été émue et je ne vais pas m'excuser d'avoir été émue parce que je trouve que cette décision a renvoyé quand même un message qui est détestable même si on sait que ça respecte le droit c'est du rouge vif pas convaincu Alain je pense que vous avez juridiquement raison et politiquement tort je pense que juridiquement juridiquement je pense que c'est vrai les juges doivent se déterminer en fonction du dossier dont ils disposent et que en fonction du dossier dont ils disposent s'il n'y a pas de preuves contre des accusés il ne faut pas les condamner donc de ce point de vue je vous donne raison et donc la personne en régie elle met quoi ? elle met un petit vert ou un petit rouge ? mais politiquement il faut aussi tenir compte de la sensibilité non seulement naturelle mais je dirais presque nécessaire d'une population qui voit que les représentants de l'ordre se font traiter d'une façon totalement inacceptable et donc il y a ce dédoublement de la justice donc convaincu ou pas là vous nous faites du et en même temps on dirait Emmanuel Macron c'est parce que c'est la réalité qui est comme ça c'est pas moi qui l'invente oui mais encore une fois en région ils sont perdus je trouve que s'agissant du procès il a raison alors convaincu allez on va dire convaincu le vert voilà Géraldine moi aussi convaincue parce que je pense que il y a de l'émotion je l'entends je l'épreuve je comprends très bien que les policiers soient meurtris mais je trouve que nous ne sommes pas les uns les autres dans une position qui autorise à dire que cette justice a été politique dans un sens ou dans l'autre ou insuffisamment je trouve que voilà je trouve aussi que le climat qui consiste à dire que les juges ne jugent jamais bien parce que c'est quand même l'ambiance en ce moment est un climat qui nous fait pour le coup politiquement beaucoup de mal merci à tous d'avoir participé à ces débats deux personnes convaincues une qui ne l'est pas c'est la fin de cette émission dans un instant le dézoom avec Alice Darfeuil je vous retrouve demain à partir de 19h avec beaucoup de plaisir très bonne soirée à tous sur BFM TV évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada